Au fait, c'est un acte humanitaire, c'est à 6h du matin, on nous est arrivés sur le lit pour dire qu'il y a une grande inondation à Koya. Le site inondé, moi j'ai ma belle famille là-bas, il y a tous les enfants là-bas qui sont là-bas en vacances. Donc du coup j'ai pris la voiture, ma belle-mère était là-bas, ma femme, et puis mes belles-sœurs, on est venus en courant. Mais quand je suis venu, la situation que j'avais trouvée était vraiment déplorable. Et du coup moi-même je me suis mis à la tâche, j'ai acheté des cordes, j'ai pris le sauvetage, je me suis mis dans l'eau pour aider les jeunes. Et là, le message d'abord que j'ai au niveau de l'État, il n'y a qu'à voir s'il peut faire un grand fossé qui peut aller de 50 mètres ou à 70 mètres pour pouvoir maîtriser l'eau. Ou au cas contraire, on essaie de dédommaser les citoyens qui sont là, on les trouve un endroit pour libérer complètement cet endroit. Parce que je crois que la partie-là est à sa 5e ou à 4e édition par rapport à cette inondation. Et du côté des agents de sécurité, ce que je dis, ça n'engage que moi. Mais je n'ai pas aimé la manière dont ils se sont comportés. Moi je suis venu, il n'y avait que des enfants, des jeunes, qui ont eu ces sauvetages, qui sont descendus pour aller sauver. Ils sont là dans leur tenue, eux-mêmes ils prennent les sauvetages, ils donnent aux enfants. Des enfants de 18 ans, de 17 ans, pour aller sauver des grandes mamans, des grands-papas qui sont là, et des bébés, des femmes enceintes. Pourquoi eux-mêmes, ils ne sont pas descendus dans l'eau, chercher des cordes pour pouvoir sauver ces familles-là ? Parce que c'est ça leur rôle. Ils sont formés pour ça, ils sont payés pour ça. C'est le côté-là que je déplore dans ce temps. Ça je le déplore. Et je le dis haut et fort pour que vraiment l'autorité supérieure puisse l'entendre. Ça je le déplore. Des situations comme ça, ils devraient se mettre vraiment à la tasse pour sauver. Mais c'est des enfants. Les jeunes de Koya doivent être félicités. Les jeunes de Koya doivent être applaudis. Parce que ça, sans eux, avec le courage, ils le venaient jusqu'à ce niveau. Vous imaginez, jusqu'au cou. Mais c'est les enfants qui ont pris le courage à aller sauver ces familles. Donc pour vous, les forces de l'ordre, ça ne se résume pas seulement au maintien d'ordre ? Non, pas seulement. Il y a des agents de protection civile. Il y a des services compétents pour le faire. Mais quand on laisse les enfants, pour aller sauver les enfants, pour aller sauver nos mamans, nos papas qui sont là, malades, couchés. Au fait, ils n'avaient plus de soin. Imaginez, un père de famille et ses enfants, ils montent sur le toit. Pour attendre à quel moment l'eau va descendre. Et si le battement aussi s'écroulait là-bas. On a trouvé des familles qui sont dans les plafonds, cachées. Il y a le plafond qui est descendu. Vous imaginez ? Des enfants, des mamans qui étaient là, sans plus de soin. Vous voyez combien de fois on peut imaginer cela ? Donc moi, je crois que l'État doit prendre des discussions pour ne pas que cela continue vraiment à se répéter. Parce que ce n'est pas sa première fois. Forcément, il y a eu des gens qui sont blessés. Mais pour le moment, on ne peut pas comprendre qui est blessé, qui n'est pas blessé. Parce que même nous qui étions dans l'eau, on est tous blessés sur les pieds. Donc pour le moment, on ne peut pas identifier à 100% qui est blessé. On ne peut pas déterminer le nombre. Moi, le message que j'ai lancé à la population, c'est de voir si on peut trouver d'autres sites. Mais ici, il ne faut pas compter. Parce que si c'était une première, on pouvait comprendre. Mais une fois, deux fois, trois fois. Imaginez si cela arrive vers deux ou trois heures, pendant que tout le monde est couché. Tu te lèves, tu te vois dans l'eau. Il n'y aura plus de direction où aller. Diemge a aidé, ça s'est passé le matin. C'est pour qu'on a pu récupérer certains. Si c'est un des deux ou trois heures du matin, ce n'est pas ce qu'on allait parler aujourd'hui. Donc la population n'a qu'à être consciente de laisser le bord des rivières, le bord des margots. Ils n'ont qu'à abandonner. Ils n'ont qu'à arrêter de faire des remblais pour construire. Parce que c'est ce qui nous amène à tout ça. Donc c'est ce message que j'ai lancé à la population. Et merci à la jeunesse de Koya. Grand merci, mille, mille fois à la jeunesse de Koya qui se sont engagés pour sauver des vies.